Vas-y on garde. C'est mieux. Ah p'tit Yorna ! Mais putain ! C'est pas possible ! Il y a un hard mouligan dedans, je crois qu'ils ont pas d'autre plan de jeu donc... Ouais, il y a un hard mouligan à cette carte. Moi j'appelle ça juste avant une bonne main de départ. Il suffira qu'il joue un chat alors. Il suffira du jeu d'un chat. J'avais un chat, il l'appellerait étincelle. Ah ouais ? Ouais, j'en ai un chat, ça peut faire étincelle. Mais le prochain s'appellera étincelle. Ouais, il n'y aura pas de prochain. Il n'y aura pas de prochain. Il n'y aura plus jamais de chat. Non, non, il est très bien. Mais stop. Elle est très bien, mais pas plus quoi. Basta quoi. L'impression d'avoir un enfant de 5 ans à la maison, mais à vie. Ouais, il n'aura jamais plus de 5 ans. Non, jamais. Et qu'est-ce que t'as contre les enfants de 5 ans ? Non, non, rien, monsieur. Un peu capricieux, tu vois. Pas facile tous les jours. Ouais, ouais, oui. Comme j'espère un jour avoir un réel enfant de 5 ans, j'ai pas envie que ça cumule. Mais qu'il en ira. J'ai pas envie que ça cumule. Qu'il ait 5 ans, mais que pendant un an. Ouais, voilà. J'ai pas envie de cumuler les enfants de 5 ans, tu vois. Je crois que tu peux plus attaquer et qu'il faut passer le tour en attendant de choper notre extraterrestre à écailles de dragon. Notre quoi ? Notre extraterrestre à écailles de dragon. Notre extraterrestre. C'est parce que j'ai bu une vodka avant de tourner la vidéo. C'est le monstre avec les ailes, là, putain. Et non, nous ne sommes pas ivres, évidemment. Je vais faire un petit pipi. Je sais quoi. Et je vais te laisser en tête à tête avec le chat. Ouais, alors je précise au chat, je suis chez moi, j'ai pas la souris, donc je ne peux pas du tout toucher au jeu. Je ne peux que discuter avec vous. Pas toucher. Du coup, tu peux papoter avec le chat, et surtout, tu vas décider quel deck nous allons jouer après. Ne me dis rien. Ah bah oui, Winota m'a re du bouche. Voilà, nickel. J'ai dit ne me dis rien, il m'a juste dit le deck. Ah, parfait. C'est pas grave. Je ne sais pas, j'ai pas compris ce que tu dis. Je ne parlais pas. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, si tu mute l'adversaire, tu ne peux pas toucher le chat. Ah bah, je le dé-mute du coup. Ah oui, il se réveille. Arrête de caster les cartes. Il a l'air quand même de bien s'amuser en face. Moi, ça me dévient. Et du coup, là, si je le bloque, hop, regardez. Il se couche direct. Et il est en pause. Ah, quand tu mute, tu ne joues pas avec le pet ? Ouais. C'est mignon, ça. Oh, il a perdu. Quoi ? Ah oui, parce qu'il pioche. Il n'avait plus de cartes dans la bibliothèque. Énorme. Énorme. Ah, la punition. Bon, bah écoute, on va essayer d'agacer quelqu'un d'autre, gros. Let's go. En tout cas, on l'avait perdu. Et notre deck n'avait rien fait du tout. Mais du coup, il n'avait plus d'effet, non. On va s'en sortir. Il ne faudrait pas pousser trop trop lent à la réflexion. Je n'en doute pas. Tu sais qui c'est ? Je n'en doute pas. Oui. C'est mon frère. C'est ton frère ? Il s'appelle Jean Doute ? Oui. Non, il s'appelle Jean. Il s'appelle Jean. Il a été adopté. D'accord. Donc, on est bien. J'ai des tapins. Celui-là, c'est le plus mauvais. Ouais. J'attaque ou pas ? Non, parce que s'il trade, je ne peux plus rafale. Si, si. Je peux rafale juste avec Triome. Ah, c'est une forêt ? Oui, oui. Oh, c'est trop pété. Ça te fait 8 bassins d'élevage dans le deck ? Oui. Mais c'est complètement fumé. C'est pas mal. Waouh. Ah, ben attaque. Bourre-le. Bourre-le. Mais bourrez-le, votre cochon. Ok, trade. Ouais, regarde. Il débarque. Non, non, mais c'est beau, quoi. Là, tout droit. Là, il y a 8 forêts. Une forêt. We can do it. Oh, putain, il ne fait rien. Oh, putain. Oh, putain. Là, le mec se dit, mais putain. Bourre-le-le-le. Comme dit Durlupin. C'est une mitraillette de shame, tu sais. Ouais. Ouais, mais ça ne nous tue pas, 3 triggers de Winota. Attention, mon petit. Attention seulement. Jouter sonner l'alerte au cas où il nous l'étale. Attends, je dois attend les triggers. Ah, premier fail. Yes. En même temps, elle a tout en main. Deuxième, il a trouvé un truc. Ah, il a trouvé Winota qui ne sert à rien, du coup. Enfin, qui met une 4e attaquante. Deuxième. Enfin, troisième. Encore Winota. Oh. Yes. Oh. Yes. Oh, je prends. Et on a gagné. On a gagné. Oh, quel game de merde. Oh, quel game de merde. Oh là là, le duel de bras à feu. Mais, nul à chier. Mais ça, tu sais que tu l'as joué en vrai. Tu rigoles avec ton adversaire, mais tu rigoles fort. Ah, mais complet. Tu te regardes dans le blanc des yeux et tu te dis, non, c'est pas possible. Du coup, je mets 4 disputes. L'ancien temple. J'aimais bien le côté rustique. Mais je ne sais pas si tu te rappelles. C'est une espèce de vieille table de chevet un peu renversée avec des toiles d'araignée. L'ancien temple, c'était pas... T'es sûr ? C'est pas plutôt un trésor de pirate ? Ah, tu peux le voir comme ça. Mais je pense que là, c'est philosophique, ce que tu dis. What ? C'est vrai ? Je pense qu'en fait, c'était plutôt une espèce de vieille table de chevet. Mais toi, tu penses que c'est un trésor de pirate, tu vois ? C'est-à-dire, pour un pirate, c'est un trésor d'avoir un noble. C'est un trésor d'avoir une table de chevet. Eh ouais, tu peux dormir, quoi. Oh bah parfait, on va faire Teferi et rentrer dans la dispute Mendek qu'il a, parce que c'est le pire gars. On préfère pas de l'Narset ? Non, on préfère Narset en plus, je dis de la merde. Oh là là, ça passe, nickel. Allez, moins 3 tout de suite. Là, en jouant Band, je t'assure qu'il est malheureux. Regarde, Val. Ouais, je vois, je vois. Nickel. Je voulais ne pas voir, mais puisque tu insistes. C'est fou, hein ? Ouais, c'est dingue. Allez, on retente. Ah putain, c'est vrai, c'est une vieille table de chevet pourrie avec plein de toites d'araignées. Et pourquoi j'ai vu un trésor de pirate, moi ? Mais c'est ton cœur qui a parlé, Val. En fait, c'est une table basse et il y a plein de glaives qui sont plantées au sol. Moi, ça me fait penser à l'intérieur d'un bateau, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, il y a un côté piraterie, vraiment. Je pense que je ne suis pas le seul à voir ça. Dites-moi que je ne suis pas fou. Et ce deck-là, il est armé pour battre ces decks-là. Et genre, Grul, c'est comme le cheveu qui arrive sur la soupe, quoi. Ouais. C'est un cheveu extrêmement sale d'un mec qui ne s'est pas lavé la tête depuis 6 mois. Il doit être cire ce cheveu. Et il y a encore d'acier dessus. C'est un peu ce qu'est Grul actuellement, tu vois. Le pire, c'est qu'il pioche des cartes, en fait. Parce que sinon, on n'était pas si mal. En vrai, ça donne juste du goût à la soupe, quelque part. Oui, mais quel goût ! C'est ça, le problème. Quand vous sidez contre Flash, vous desidez, en fait. Ah, putain. Ouais, après, bon, il passe ses goûts, il fait pas grand-chose. Avec une liste qui caldiscute-là, elle passe, notre héroïne, et on gagne cette game. Enfin, on ne gagne pas cette game, mais genre, héroïne résolue, c'est horrible pour lui, quoi. Et puis, merde, voilà. Je le dis, je crie, ça m'emmerde. Oh, merde, voilà. Oh, merde, là-haut, c'est fini. Casse les couilles, lui. Fais pas le beau, là, le renard, là, parce que tu sais pas ce que c'est de jouer contre ce deck, là, franchement. On va mettre là-dessus, on s'en fout. Ouais, un gobelin, ça m'entore pas, un autre gobelin, ça m'entore pas, un gobelin, ça m'entore pas. Il faut vraiment... Ouais, comme ça, ça dit à l'humain, hé, toi, fais comme ceci ! Et l'humain, après, il est meilleur, parce que les gobelins n'écoutent pas. Yes ! Ah, j'adore cette game, gros. Ouais, on a été agro. Moralité, jouer agro, en fait. Parce que même... À la parisienne et tout, je crois pas que ça soit culturellement connu, genre aux Etats-Unis ou quoi. Bon, je peux arrêter, Val ? Oui, tu peux arrêter, mais notre discussion était sympa pour meubler ce moment gênant. Oui, bah là, je mettais des créats, et lui, il pissait dessus, voilà. Et lui, il tchait dessus, quoi. En fait, il prenait le sleeve, il l'ouvrait comme ça, un petit peu en deux, et pssst, il mettait 2-3 gouttes d'urine. Ensuite, il a refermé, hop, il agitait. Tiens, je te rends ta carte, j'ai lu ce que ça faisait. Oh là là, l'horreur. Incroyable de gagner cette game. Je trouverais ça fou. Je trouverais ça dingue. Là, le mec, il est content d'avoir lancé un événement. Lui ? Oui. Très heureux, je pense. Il se dit, putain, quoi. Il y en a un, c'est moi qui le prends. Ouais, mais nous aussi, tu vois, on peut trouver aussi un autre match-up que Oko. Mais il y avait plus de chances contre Oko. C'est vrai, après, on enlève le nom, on n'est pas à l'adeur. Ouais. Bon, ça va le faire. Un ogre brise-siège. C'est genre, vous voulez sécuriser votre top 1000. Témur, Monster. Pas Témur, super sûr, top 1000. On n'en a rien à foutre, je vous le dis. Prostate pirate. Bah écoute, prostate pirate. Est-ce que c'est comme Pic pirate, mais avec une prostate ? On va aller la toucher, la prostate. Le pirate. Le pirate. Bon, je n'étais pas inquiété, mais ça tombe jamais. Allons chauffer les lents. À la manette, du coup, pour ce petit molo green. Allez, fais-toi la manette. Santé. J'avais vu, je n'ai pas de verre. Mais tu manges un bon truc. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est du plastique avec de la maille fait en résine. C'est d'anneau. Ouais. Comme le jambon. Comme le jambon. C'est rano, ouais. Ou alors comme c'est rano de bergerac. Putain, j'étais devant, c'est dingue. Je m'en prie. Comme quoi, parlez plus fort. Vous pouvez voler les blagues des autres. C'est incontrable. PAM. Trop puissant. On berce. Et elle, tu l'aimes bien, toi, l'effacement sous le rachat. T'aimes bien, ça, hein, la carte, là. T'aimes bien, hein. Mais non, mais c'est vrai. Oui, j'aime bien, c'est vrai. Eh ben, pour trop incontrable, ça te donne pas envie. On dirait, tu le dis d'une façon, comme si t'étais en train de me filmer et que tu voulais me faire passer pour un con plus tard. Hein, qu'est-ce que t'en penses de cette carte, là ? T'aimes bien. En vrai, t'es en train de te filmer, toi, là, pour le coup. Oui, je suis en train de nous filmer. J'aime bien, ça, là, cette merde, là. Ça te plaît ? Ah, il a payé, plutôt. Ça te plaît.